Bonjour tout le monde, c'est Adrien pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle écoute et un nouvel enregistrement d'un contact entre la station spatiale et cette fois, je crois qu'il y a deux écoles, je crois qu'il y a une école et un collège d'ailleurs qui sont situés dans le département 30, le Gard. La liaison sera assurée du côté du sol par F4 Hotel Hotel Victor, si je ne dis pas de bêtises, F4 HHV, et donc c'est bien sûr Thomas Pesquet FX0ISS qui devrait normalement répondre aux questions. Donc là actuellement, on est comme la dernière fois sur le site du BATC pour récupérer la vidéo, puisque pour ce contact, il y aura la liaison de vidéo. Ah bah c'est parti. C'est parti. Bon, alors, on a des petites difficultés. Je vais écouter également en local, parce que je devrais avoir un passage à 83 degrés, je crois, d'élévation, donc ça devrait être correct. Je laisse la parole maintenant à Thomas FX0ISS qui devrait commencer à appeler, je pense, d'ici quelques instants. Alors normalement, la station spatiale se trouve au-dessus de l'Angleterre actuellement. Et nous aurons donc deux stations françaises, deux stations britanniques, deux stations françaises, une station des Pays-Bas et une station italienne pour la liaison vidéo, pour la réception, pour le suivi vidéo au sol. Et on vient de perdre la liaison. Bon, ça arrive. Je pense que l'élévation est quand même, ouais, 7 degrés, là, c'est pas encore terrible. Et je devrais donc avoir un passage, moi, de mon côté à 83 degrés d'élévation. On va essayer de faire le point vite fait sur la position. Alors, vous voyez pas toute la fenêtre. Là, voilà, je suis quasiment, voilà, je viens d'avoir l'alerte. Je suis, maintenant, j'ai la visibilité sur la station spatiale, bon, avec une élévation très très basse, mais je l'ai. Elle est encore sur l'Atlantique, au large de l'Irlande, on va dire ça. Et on a, par moment, des morceaux de flux vidéo qui arrivent quand même. Donc, il va y avoir un très très bon passage du côté anglais, je crois, sur la première station britannique. Et puis, un bon passage, normalement, du côté français. Le contact est prévu dans deux minutes. Donc, on a encore le temps de discuter un peu. Là, il est actuellement 13h12 UTC et c'est à 13h14, je crois, à la maison. Donc, 1 minute 15 maintenant. 1 minute 30, pardon, maintenant. Oui, donc, un bon passage, également, assez favorable pour le département 30, comme vous pouvez voir sur la trajectoire. Normalement, le contact devrait bien se dérouler. On devrait avoir une belle réception en vidéo. Et on devrait même, je pense que moi, ici, je devrais entendre, même si je n'ai pas une très bonne antenne en 400 mégas, j'espère avoir un petit peu de... bah, pouvoir recevoir sur 437, 525. Et je pense que du côté du gars, ils auront également une maison, on l'espère, correcte en 400 mégas pour poser leurs questions. Alors, on va repasser sur le live. Je vais faire ça, je vais virer ça. Voilà. Et en espérant que ça fonctionne un peu mieux. Quasiment 30 degrés d'élévation pour la première station. Et on va voir pour F4HHV, puisque c'est eux qui assurent la liaison. Ah oui, c'est une élévation encore un peu faible. Bon, alors, là, l'image est figée, par contre. Alors, on va essayer de ne pas faire comme la dernière fois. On va essayer de... je vais peut-être rafraîchir un coup. On ne sait jamais. Ouais, je vais rafraîchir un coup la page. Ça ne fera pas de mal. Si elle veut bien se rafraîchir, par contre. Histoire que je ne refasse pas le même coup que la dernière fois. Non, je n'arrive pas à rafraîchir la page. Bon, dommage. Ah, voilà. Ouais, je pense qu'il va commencer à appeler maintenant. Bonjour, c'est le mal. Ah bah, ça a commencé. Oui, il fait nuit. Tu sais qu'on fait le tour de la Terre. Donc, quand on est caché derrière la Terre, il fait nuit. Quand on repasse de l'autre côté... Il y a le soleil, il fait jour. Donc, on voit le soleil se lever et se coucher 15 fois par jour. Au verre. On a une petite réception sur 400 mégas. Pas terrible pour l'instant. Et malheureusement, l'image est sigée. Bonjour. On attend. Oui, merci. Je mange très bien. On a beaucoup de nourriture dans l'ISS. On a tout ce qu'il faut. J'ai même de la nourriture française. Que m'ont préparé des chefs cuisiniers français. Donc, tu sais, on mange très bien pour un seul... On a des provisions pour encore au moins six mois. Donc, tout va bien. On va. Lui, c'est si vite. Bon. On a deux, tout va bien. On a deux. Il y a tous. On a deux. On a deux. On a deux. Bien. Oui c'est très bien d'être dans l'espace, regarde, on peut clotter, c'est très agréable, on peut voler comme ça toute la journée, on peut boire la terre d'en haut, donc moi je trouve ça très très bien, le seul problème c'est que j'ai pas... Malheureusement une petite perte d'image. Bonjour Gabin, pour certaines choses c'est plus facile, vous savez par exemple je peux porter des choses très très lourdes, on a un présentateur et ça flotte, je peux laisser passer, on peut se passer des choses comme ça. Entre collègues on peut se lancer la nourriture parce que tout vole, ça c'est facile, par contre il y a des choses qui sont plus difficiles, par exemple quand on fait du bricolage, on n'est pas très stable si tu veux, il faut se trouver une bonne position pour être stable, mais ça on s'habitue, au bout de quelques semaines ça devient une seconde nature. Alors désolé j'ai oublié de préparer les questions, allez-y question. Bonjour Gabriels. Non il pleut pas dans l'espace, tu sais, on est à l'extérieur c'est le vide total, donc il n'y a pas d'air, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien du tout. Donc non, à l'extérieur de la station spatiale il ne pleut pas, à l'intérieur il ne pleut pas non plus heureusement, parce que t'imagines les gouttes, elles ne tomberaient pas, elles flotteraient, ce serait compliqué. Par contre on voit sur la terre, nous on voit au-dessus des nuages, on voit les nuages vus du dessus et quand il y a des tempêtes, nous on les voit, mais on les voit par-dessus. On va voir. Bonjour Eléa, d'abord je suis content parce que c'est vraiment, c'est quelque chose qui fait partie du rêve aussi, mais j'étais très content d'aller à l'extérieur de l'ISS. Et puis on est très concentré, il faut faire attention, il ne faut pas laisser tomber ces outils parce qu'ils partent, ils dérivent comme ça, ça peut devenir après des dangers pour la station spatiale, il faut faire très attention à ce qu'on fait. On est très 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 concentré, donc je pense que les émotions c'est ça, c'est une grande concentration et puis on est quand même un peu heureux et puis de temps en temps on regarde un petit peu le paysage et on se dit waouh c'est quand même incroyable, on va voir. Bonjour Tatiana, et oui on a un tout petit qu'on a utilisé pour Noël, mais il est en plastique évidemment, parce qu'on ne pourrait pas avoir un vrai sapin, il perdrait ses épines et de toute façon il mourrait assez vite. Mais on a un petit sapin en plastique qu'on utilise pour Noël et pour les fêtes de pandanée. Donc j'entends plus en 400 mégas, on a entendu 2-3 passages. Bonjour Maxime, pour plusieurs raisons, la première c'est qu'un jour on ira sur Mars, quand on ira sur Mars il faudra qu'on fasse pousser notre nourriture parce qu'on ne pourra pas emmener tout avec nous de la Terre, ça sera trop compliqué. Il faudra qu'on fasse pousser des plantes dans l'espace, donc il faut apprendre à faire ça. Puis la deuxième raison c'est pour connaître mieux comment marchent les plantes, appliquer ces résultats au sol, sur la Terre. Bonjour Louis, il n'y a pas de radiateur en soi, mais on a un peu comme la climatisation, on peut ajuster un petit peu la température, mais tu sais parfois à l'intérieur de l'ISS, quand on n'est pas éclairé par le soleil il fait très froid, quand on est éclairé par le soleil il fait très chaud. On a de la climatisation qui permet de faire que nous on se sent toujours bien, mais à l'extérieur de l'ISS, la température varie beaucoup, donc c'est compliqué. Alors la vidéo commence à être récupérée par IK1 SLD, voilà, ah non, bon là on a un petit passage un peu compliqué parce que je crois qu'on, voilà il y a la station italienne qui va récupérer la vidéo, donc on a, désolé, une petite coupure. Bonjour Léa, on peut manger chaud ? Malheureusement l'élévation est assez faible partout là, comme vous pouvez voir, on devrait avoir la vidéo par IK1 SLD, ouais 7 degrés d'élévation c'est pas énorme, je pense qu'on va perdre la vidéo malheureusement, à moins que du côté d'IK1 SLD on arrive à envoyer le flux, mais voilà, toutes les autres stations malheureusement ne reçoivent plus rien. Et malheureusement on arrive dans le rouge également sur la réception d'IK1 SLD, donc je pense que malheureusement ça en est terminé pour la, voilà, c'est la fin de cette vidéo, et c'est la fin de la liaison vidéo, c'est peut-être pas tout à fait la fin du contact, mais je pense que, je pense que, de toute façon ils n'ont pas une élévation énorme, ça serait retombé à zéro, donc je pense que de toute façon le contact est fini également. Voilà, bah du coup ça va être la fin de cette vidéo, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Alors normalement je sais qu'il y a des rediffusions sur le multi-live des fois qui sont envoyées, donc sur le lien, celui que j'avais présenté la dernière fois, alors normalement les liens doivent se trouver dans la description, mais il y a la réception multiple, et la réception live, là où on se trouve, qui, en fait, le serveur choisit le meilleur flux, donc il choisit parmi les stations qui envoient leurs vidéos, il choisit le flux dont la qualité est la meilleure, donc c'est là où on se trouve, mais on a également la possibilité de voir la multi-réception, le multi-live, multi-view, et de temps en temps, moi je sais que la dernière fois, il y avait eu une station de Pologne qui avait envoyé un flux de rediffusion, donc bon, peut-être que pendant quelques heures, après le contact, on pourra le voir, mais de toute façon, la vidéo va être uploadée, je pense, un ou deux jours après le contact, donc de toute façon, je pense que ça sera terminé. Bon voilà, le prochain contact, Harris, c'est normalement mercredi, avec le département 92, si je ne dis pas de bêtises, avec F6 KFA, là je crois que c'est pareil, il y a plusieurs, je crois qu'il y a deux écoles, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, et c'est donc mercredi prochain, alors j'ai complètement oublié l'heure, il faut vérifier ça sur Twitter, Harris FR, ou bien Harris status, Harris.org, Harris-f.org pour suivre les infos, mais de toute façon, je pense qu'il y aura une petite vidéo également, il n'y aura pas la partie télé, je crois malheureusement, mais il y aura une vidéo, le contact apparemment va se faire en VHF, et il y aura, je filmerai la réception ici, qui devrait être quand même meilleure qu'en 400 Mb, je l'espère, et je vous posterai tout ça sur la chaîne. Voilà, et puis l'actualité de la chaîne, moi je vais reprendre le concours, la coupe du REF, que vous avez suivi en live sur ma chaîne, et vous pouvez même revoir les rediffusions, mais à l'heure où j'enregistre la vidéo, et bien en fait, il n'est pas terminé, donc voilà, je vais reprendre ça tout doucement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis donc rendez-vous mercredi prochain, le 1er mars, pour une nouvelle vidéo d'un contact Harris. A bientôt donc tout le monde, et à la prochaine !